Avec la pandémie, on a tous appris à poser ce petit geste, porter le masque, parfois pendant de longues heures. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux et celles qui ont développé des problèmes d'acné dans le bas du visage, des petits boutons en raison du port du masque. Les Anglais ont même une expression pour ça, le masque-né. Imaginez, on en est là. On va voir comment on peut l'éviter avec un professionnel dans le domaine, le Dr Joseph Doumit, qui est dermatologue à la Clinique Union MD, est avec nous. Bonjour, Dr Doumit. Bonjour, Cindy. Quel est le phénomène qui se passe exactement quand on porte le masque pendant plusieurs heures? Le masque crée un microclimat chaud sur la partie couverte du visage. Cela amène à une augmentation de l'humidité de notre peau. Avec cela, ça favorise une prolifération des bactéries, des microbes de la peau. Et avec ce manque d'oxygène, on a aussi l'importance à développer plus de sébum, qui est l'huile de la peau. Tout cela ensemble, ça crée des obstructions des pores de peau et ça peut mener à des poussées d'acné. Maintenant, il y a aussi le phénomène de friction que le masque cause, qui donne une irritation de la peau. Et ça, c'est un autre principe qui aussi peut causer de l'acné. Envoyez-vous dans votre pratique depuis les derniers mois des problèmes de peau associés au port du masque? Je vous le dis, c'est vraiment une pandémie qu'on a au niveau de l'acné à la clinique. On est une clinique qui spécialise beaucoup aussi au niveau de l'acné. On a un département pour ça. Puis, tous nos médecins sont en train de voir des patients qui sont affectés par l'acné et surtout le masque acné que vous en parlez maintenant. Alors, quels sont les trucs et conseils que vous pouvez donner à nos téléspectateurs ce matin? Bien, premièrement, il faut bien choisir notre masque. Ce qu'on conseille, c'est d'éviter des masques à base synthétique. Si on choisit un masque chirurgical, c'est bien. Il faut le changer quelques fois à travers la journée. Et si on choisit un masque à base des tissus, il faut que ce soit un masque à 100 % coton, préférablement. Mais toujours en choisissant un masque qui va nous protéger et protéger les autres contre le coronavirus. L'autre chose, c'est que je conseille les patients fortement de se laver le visage le matin et le soir avant qu'on porte le masque et à la fin de la journée lorsqu'on le retire. La raison pour cela, c'est que nous cherchons à nettoyer toutes ces bactéries, cet excès de sébum de notre peau pour éviter l'obstruction des pores de peau. Deuxièmement, il faut bien hydrater la peau. Pourquoi on hydrate la peau? C'est qu'on veut créer une barrière contre ce masque-là qui va protéger notre peau. On recommande fortement de choisir des crèmes hydratantes qui ont même un écran solaire. Parce qu'on voit souvent des patients qui rentrent en clinique qui ont une ligne de démarcation où la peau est bronzée ou où on est couvert par le vasque si elle n'est pas bronzée. Troisièmement, ce que je recommande fortement, c'est de ne pas porter le masque à journée longue. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens portent le masque à la maison, dans la voiture, ils ne donnent pas la peau un peu de temps de se reposer, de se réoxygéner un peu. Et ça, ça mène à beaucoup de friction aussi en même temps qui peut donner des poussées d'acné. Un autre point dernier fort que je veux mentionner, très important, c'est les produits qu'on choisit comme le maquillage, les crèmes hydratantes. C'est important de choisir des produits qui disent que c'est non comédogénique et en même temps des produits qui ne sont pas à base de l'huile. Parce que ça, c'est des produits qui vont nous mettre à plus gros risque de développer de l'acné au niveau du visage. On a pu bénéficier de vos précieux conseils, Dr. Doumet, c'est apprécié. Je rappelle que vous êtes dermatologue. Merci d'avoir été avec nous. Le plaisir est à moi. Merci beaucoup. Au revoir.